Et je t'en sais, je t'en sais, je t'en sais Je t'en sais, je t'en sais, je t'en sais Je t'en sais, je t'en sais, je t'en sais, je t'en sais Je veux écouter ta parole Qui est la nourriture pour mon âme Au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Dieu En prenant Sa Bible, son épée Alléluia Pour incarner Un stylo Alléluia Amen Le thème de notre enseignement c'est Dans la sanctification Dieu regarde-t-il le coeur ou le corps Alléluia On a tendance à dire parfois Que est-ce que Le Seigneur regarde Le corps Alléluia On a tendance à dire Est-ce que Dieu regarde le corps Est-ce que c'est ce que j'ai porté Que Dieu regarde On a pour habitif de dire C'est le coeur que Dieu regarde Alléluia Amen Aujourd'hui Le Seigneur nous donne Ce privilège De recevoir sa parole Afin d'éclairer notre lanterne Alléluia Dieu regarde-t-il le coeur Tu vois qu'il est grand 1 Dieu regarde-t-il le coeur Alléluia Amen Je parle à un peuple sanctifié Je parle à un peuple qui a l'intelligence De comprendre les écritures Alléluia 1 Samuel 16 verset 7 1 Samuel 16 verset 7 1 Samuel 16 verset 7 16 verset 7 Alléluia Et l'éternel dit à Samuel Ne prends point garde à son apparence Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai réchiqueté L'éternel ne considère pas Ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'éternel regarde au coeur Alléluia Amen Alléluia Amen Voici un passage Qui fait beaucoup mouche Dans les églises Alléluia Amen Et beaucoup utilisent ce passage Sans comprendre en fait ce passage L'éternel dit à Samuel Alléluia Amen Gloire à Jésus On reprend le passage L'éternel dit à Samuel Que je lis Ne prends point garde à son apparence Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté L'éternel ne considère pas Ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'éternel regarde au coeur Alléluia Amen Dans ce passage on comprend que L'éternel du Seigneur avait envoyé Samuel son serviteur L'or en sain 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 Alléluia Pour oindre un roi Dans la maison d'Isaïe Pour oindre un roi Dans la maison d'Isaïe Alléluia Amen Mais Samuel ne savait pas Qui on devait oindre roi Il a dit va Dans la maison d'Isaïe Demande à Isaïe Il fait sortir tous ses enfants Et je te dirai Quel est celui Qu'on établira roi Alléluia Et lorsque Samuel Est allé chez Isaïe Quand il est arrivé Il a vu Isaïe Il a dit Le Seigneur m'envoie avec toi aujourd'hui Parce que aujourd'hui dans ta maison Je dois oindre un roi Où sont tes enfants Alléluia Et voilà que Isaïe Il envoie ses enfants Il fait sortir ses enfants Il appelle tous ses enfants Et lorsqu'ils arrivent Le premier, le plus grand Se tient devant Samuel Il est bien grand Bien bâti Avec des muscles Il a resté dans ton corps A lot de muscles Et lorsque Samuel l'a vu Samuel dit Ah Voici le roi d'Israël Celui qui doit remplacer Saïm Au moment où Samuel Voulait loindre Le Seigneur dit Non Le Seigneur dit non Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Alléluia Le Seigneur dit non Ce n'est pas lui Alléluia Il dit Ne prends point de garde A son apparence Voilà où le Seigneur dit Ne prends point de garde A son apparence Ne regarde pas sa taille Ne regarde pas sa forme Parce qu'il est musclé Parce qu'il a l'apparence d'un homme Une forme Tu vas cliquer chez lui Alléluia Amen Il dit ne le regarde pas Celui-là Je l'ai rejeté Alléluia Alors Isaïe rentre encore dans la chambre Il appelle encore Le second fils il arrive Abinadab il arrive Il approche Samuel dit Ah Cette fois-ci c'est lui Le Seigneur dit non Ce n'est pas lui Isaïe rentre encore Il appelle un autre Le Seigneur dit non Ce n'est pas lui Isaïe a sorti tous ses fils Et jusque-là Samuel il est confus Il dit Tu m'envoies quelque part Tu m'envoies quelque part J'arrive Tu m'envoies d'établir un roi Tu dois le monstre Mais on sort tous les enfants Mais ils n'ont pas Mais ils n'ont pas Ce n'est pas lui Et quand on les voit Les enfants C'est l'agir au moins Peut-être de Cinquante ans jusqu'à descendre Quarante ans jusqu'à descendre Alléluia Amen Le Seigneur dit Relance Peut-être que le dernier Même avait peut-être Quinze ans par là Et le Seigneur dit Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Et le Seigneur dit Demande encore à Isaïe Et le Seigneur dit Est-ce qu'il n'a pas Un autre fils caché Qu'est-ce qu'il n'y a pas Un autre fils caché Qu'est-ce qu'il n'y a pas Et Isaïe réfléchit Et Jésus Parce que tous ces fils Qui peuvent aller à la bataille Qui sont prêts Qui sont prêts Qui sont prêts Ils ont été disqualifiés Mais ils sont tous disqualifiés Alors Isaïe réfléchit Il dit Il y a un Il y a un Il y a un Il est en train de perdre Les troupeaux Il arrête les moutons là-bas Ils vous rechouent Il s'appelle David Il s'appelle David Quand il dit David L'Esprit automatiquement dit C'est lui Ça veut dire Il est où ? Qu'est-ce qu'il n'est ? Il est de l'autre côté Il est sur l'autre côté Il est sur Allez Go et Voyez-le On en voit David Il est pour David Hallelujah Ah non David arrive David was there Avec son bras Avec un stick Avec lequel il prend Pour redresser Dans les animaux Tout d'abord Il vient tout doucement Quand il vient tout doucement Samuel cherche David Samuel cherche David Attends David est là Il est le cherche Il est toujours Il cherche à David Il est toujours Et c'est lui C'est David qui est là C'est David Et c'est David Hallelujah Amen Un jeune garçon de 9 ans Voici David Un 9-year-old Il est tout petit L'ensement Hallelujah Amen Samuel est tenu C'est celui que j'ai choisi C'est lui Le tout petit Qui sera roi d'Israël C'est lui Le tout petit Qui sera roi d'Israël Hallelujah Amen Le ténèbre ne considère pas Ce que l'homme a considéré Ce que l'homme a considéré L'homme a considéré L'homme a considéré Hallelujah Amen Le ténèbre ne considère pas Ce que l'homme considère L'homme a considéré Ce que l'homme considère Samuel a regardé Ce qui frappait à ses yeux Il a vu l'apparence Il a vu la carrure 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 Il a oué David à la mort de l'Ordre d'Israël, pour être le nom des gens. Alléluia, Amen. C'est pour dire que, il se dit que, dans ce passage, et dans ce passage, le Seigneur ne regarde pas, lorsqu'il dit qu'il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, il ne considère pas ce que l'homme considère. Il ne considère pas ce que l'homme considère. Lorsque nous sommes devant une tierce personne, on a tendance à regarder, déjà, l'apparence de la personne. Alléluia, Amen. L'apparence de la personne. Alléluia, Amen. Comment est-ce qu'il est ? Sa taille, sa forme. Quand on regarde le visage, on lui attribue déjà quelque chose. Alléluia, Amen. Mais Dieu, ce n'est pas le Rucat. Le Seigneur est grand profondeur. Le Rucat, l'une personne, il puise là où l'homme ne peut puiser. Il est un peu où l'homme est limité. Effectivement, l'homme est limité. Il n'a pas limité de ce qu'il se dit. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a vu en David ? Oh, God has seen in David. Qu'est-ce que le Seigneur a vu en David ? Oh, God has seen in David. Il a vu quoi ? Il a vu la foi de David. Il a vu la foi de David. Le Seigneur sait ce qu'il a déposé en chacun de vous. Il sait ce qu'il a mis en chacun de nous. Il a vu la foi de David. Il a vu l'amour de David. Il a vu l'humilité de David. Il a vu l'humilité de David. Il a vu la crainte de Dieu d'être. Il a vu le feu de Dieu d'un David. Il a vu la bonté de son cœur. Il a vu la fidélité. Il a vu la fidélité de Dieu d'un David. Voilà ce que le Seigneur Jésus regarde premièrement dans le cœur de l'homme. Ce que les yeux physiques ne peuvent voir, ne peuvent percevoir. Ce que le Seigneur regarde premièrement en l'homme. C'est ce que Dieu voit premièrement dans l'homme. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Voilà ce que le Seigneur regarde. C'est ce que Dieu sait dans l'homme. Lorsque le Seigneur regarde le cœur de l'homme, c'est ce que le cœur de l'homme. C'est ce que le cœur de l'homme. Mais le Seigneur ne regarde pas la mécanciété qu'il y a dans ton cœur. Il ne regarde pas la mécanciété dans ton cœur. Il ne regarde pas la convoitise qu'il y a dans ton cœur. Il ne regarde pas la colère qu'il y a dans ton cœur. Il ne regarde pas la colère qu'il y a dans ton cœur. Il regarde la soumission, l'obéissance. Il n'y a aucun qui est dans ton cœur. La soumission in your heart. Alléluia, Amen. On va prendre le passage du acte 1, verset 24. On va prendre le passage du acte 1, verset 24. Verset 24. Puis il fait cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, persigne lequel de ces deux tu as choisi. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Là, dans ce passage, on ne comprend pas là que, on ne comprend pas là que, lorsque Judas est sorti, des fous, il était resté onge. Mais comment faire, pour pouvoir combler ce vide, parce qu'il y avait une place manquante. To fill this emptiness, because there is a place. Judas avait trahi Jésus. Judas a... Il est mort lui-même par son péché. He has died by himself. Il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer. He had to replace him with somebody. Les disciples and the disciples. Ils n'avaient que des yeux pour voir. They have only eyes to see. Alléluia, Amen. Puisqu'ils étaient tous ensemble. Because they were all together. Parmi des hommes remplis cet esprit. Men, fumeu d'esprit de God. Mais ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes, pour des canaux d'hommes de l'hérité, de choisir quelqu'un, pour tout placer Judas. Alléluia, Amen. Ils ne pouvaient pas, de canaux de huit. Alléluia, Amen. Ils ne pouvaient pas, de canaux de huit. Parce que parmi eux, il y avait encore de fervent, c'est éviter de Dieu, remplis cet esprit. Il y avait encore de fervent, fumeu d'esprit de God. Alléluia, Amen. Ils ne pouvaient pas se lever, pour dire, bon d'accord, bon, moi, j'ai choisi celui-là. Bien, vas-y, bon, j'ai choisi celui-là. Alléluia, Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils ont fait? Ils ont demandé au Seigneur. Ils ont interrogé le Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur, pour éviter de se tromper sur leur choix. Ils n'ont pas déçu, mais ils ont choisi. Parce que le choix peut être dû à l'apparence, à son voie. Ils ont apparence. Mais ce qui est caché, ce qui est intérieur, c'est le Seigneur qui voit. Il y a une qualité que le Seigneur a déposée dans le cœur. La qualité que le Seigneur a déposée dans le cœur. Alléluia, Amen. Si le Seigneur doit t'envoyer, le Seigneur doit t'envoyer. Il y a la peur qui est en lui. Est-ce qu'une telle personne peut aller en combat? Mais à l'apparence, on se dit que celui-là, il peut porter celui-là. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il a mis en toi. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alors, les disciples, ils ont demandé qui? Joseph et Matthias. Joseph et Matthias. Joseph et Matthias. Ce sont des deux hommes pleins d'esprit. Il va prendre la place de Judas. On se pose la question. Pendant ce temps, chacun fait son pronostic, il essaie de voir, il sait qu'il prie beaucoup. on voit que l'autre là, il évangélise beaucoup plus. On voit celui-là, il enseigne beaucoup plus. Alléluia. On voit celui-là, c'est un homme sage, il a la sagesse en lui. Il a la sagesse en lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur va jusqu'en profondeur. Le Seigneur va jusqu'en profondeur. Et finalement, le Seigneur a choisi Matthias. Finalement, le Seigneur a choisi Matthias. Alléluia. Amen. Il pouvait prendre Joseph, mais il a dit, c'est Matthias. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur regarde, cherche en nous, c'est notre foi. C'est notre foi. Le Seigneur veut voir en nous l'amour. Il veut voir en nous l'humilité. Il veut voir en nous sa crainte. Il veut voir en nous la fédélité. Il veut voir la fédélité. La bonté dans notre cœur. La bonté dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On comprend par là que lorsque ces choses sont perçues en nous. La fédélité, la bonté, ces choses sont perçues en nous. Automatiquement, ces choses qui sont dans le cœur vont se refléter sur notre apparence. Alléluia. Amen. Ces choses du cœur vont se refléter sur notre apparence. Sur notre personnalité. C'est notre personnalité. Automatiquement, quand on verra quelqu'un, on te dit, c'est un homme sage. C'est un homme patient. C'est un homme patient. Parce que ces choses proviennent de notre cœur. C'est un homme de notre cœur. Alléluia. Amen. Ça vient de notre cœur. Il vient de notre cœur. Mais imaginez-vous que quelqu'un a la colère en lui. Quelqu'un a la colère en lui. Quelqu'un est beaucoup orgueilleux. Quelqu'un a l'animé de la méchanceté. Et ces choses sont trouvées dans son cœur. À l'apparence, on ne peut pas voir ces choses. Mais ces choses sont en lui. Mais ces choses sont en lui. Quelqu'un a animé de l'esprit de la tebouche. C'est un homme animé de l'esprit. C'est un homme de notre cœur. C'est un homme de notre cœur. Et tu verras automatiquement que il s'est automatiquement comme ça. Ce qui est dans son cœur va se refléter sur son apparence. La personne va s'habiller comme il veut ou comme elle veut. Bien que cette personne essaie d'être doux. Mais sans faire attention, le mauvais caractère va sortir automatiquement. Alléluia. Alléluia. Amen. N'a-t-il pas écrit dans la livre de Matthieu 15, verset 19 que c'est le bouton du cœur que sortent les mauvaises pensées. Le vol, la culpabilité, la dupé, l'improcité proviennent par le pensée du cœur. Alléluia. Amen. Cette chose vient où ? Du cœur. C'est-à-t-il qu'à-t-il 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 Alléluia. Amen. Luc 16, verset 15. Luc 16, verset 15. Luc 16, verset 15. Alors toi qui dis que Dieu regarde... Luc 16, verset 15. Verset 15. Jésus leur dit... Vous, vous cherchez à paraitre juste devant les hommes. Vous, vous cherchez à paraitre juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Mais Dieu connaît vos cœurs. Quand ce qui est élevé parmi les hommes est une imprémination devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous cherchez à paraitre juste devant les hommes. Vous cherchez à montrer un autre aspect, une autre image de toi. Dieu connaît vos cœurs. Il n'a pas dit Il connaît vos cœurs. Il n'a pas dit Il connaît vos cœurs. Il n'a pas dit Il connaît vos cœurs. Il sait qu'il connaît vos cœurs. C'est dans le cœur que vous dites les péchés. Tout est en rédition. Alléluia. Amen. Dieu connaît vos cœurs. Il connaît vos cœurs. Car tout ce qui est élevé parmi les hommes est une imprémination devant Dieu. Il connaît vos cœurs. Il y a l'orgueil dans le monde. Alléluia. Amen. Il y a la prétention dans le temps. Il y a la colère dans le monde. Alléluia. Amen. Il y a la douté, il y a le vol, il y a le mensonge. 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 Le Seigneur dit la recette. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une imprémination devant Dieu. Qu'est-ce qui est élevé des femmes à l'abomination devant Dieu? L'orgueil se mette au-dessus de tous. To thrive. To be lifted. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe 29, verset 13. Esaïe 29, verset 13. Quand tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu, automatiquement, tu t'élèves au-dessus de la parole de Dieu. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas te ramasser, mais toi, tu es au-dessus de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, c'est une impréhension. C'est une impréhension. Esaïe, chapitre 29, verset 13. Alléluia. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'air, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, vous l'avez-vous. Toi qui te tiens dans l'Assemblée des Saints, vous êtes dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est à toi que la parole s'adresse. C'est toi que cette mission vient de toi. Soit tu te conformes à la Seigneur de Dieu. Peut-être que tu es confusé de la Seigneur de Dieu. Peut-être que tu décides de marcher comme tes Pères ont marché. Peut-être que tu veux marcher comme tes Pères ont marché. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup sont encore dans la religion. Beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont à Jésus-Revient. Beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils viennent à Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils viennent à Jésus-Revient. Beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils viennent élever la main vers le Seigneur. Beaucoup ne savent pas encore qui est Jésus. Beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils suivent Jésus. Qu'est-ce qu'ils sont le plan de Jésus dans leur vie. Ils ne savent pas dans la religion. Alléluia. Amen. Beaucoup ne savent pas encore. Et lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu L'Éternel est un Dieu rédoutable. Dans l'Assemblée des Saints. Créignez-le. Dans la présence de Dieu Il y a encore une partie de toi qui est encore attachée au monde. Il y a une partie de toi qui est attachée au monde. Et tu viens par ton apparence d'humilité montrer une autre partie de toi. Créignez-le. Be afraid of God. Parce que notre Dieu il est saint. Because our God is saint. Holy. Créignez-le. Be afraid of God. Parce qu'avant de rentrer dans l'étape de la sanctification on passe d'abord par la repentance. On est dans le stage de la sanctification on passe par la repentance. Or dans la repentance le Seigneur te demande de renoncer au péché. Rénoncer au péché. Autre fois dans le monde quand tu es dans le monde tu péchais. Tu péchais à nouveau. Tu péchais à nouveau. Tu es sinuels et le Seigneur te pardonne. Et le Seigneur est de la Sainte Patrie. mais dans le Seigneur tu dois renoncer carrément au péché. Tu dois renoncer carrément au péché. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu quand il y a chaque fois de donner encore à l'éternité et retourner à votre vommage. C'est comme si tu répétais encore la même chose que tu faisais dans l'éternité. et revoir l'âge what we're doing when we're in the other churches. Créer l'éternel. Have the fear of God. Alleluia. Amen. Matthieu 23 Matthieu 23 Matthieu chapitre 27 à 28 verset 27 ou verset 28 Malheur à vous scris aux pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent pas au dehors et qui étaient dans son plaid d'ossements de mort ou de toute espèce d'impurité. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité Malheur à vous scris aux pharisiens hypocrites merci en l'église Amen Alleluia Amen Alleluia Amen Toujours il y a une apparence de pied qui est encore là une apparence de pied c'est une apparence de pied c'est une apparence de pied c'est une apparence pour qu'on croit qu'on est bien pour qu'on croit qu'on pense qu'on est juste c'est une apparence de pied c'est une apparence quand on est devant un frère on donne un sourire mais derrière ce sourire derrière ce sourire qui est caché il y a un mauvais regard et pas derrière ce sourire derrière ce sourire caché il y a une colère en anglais on essaie on veut on veut faire plaisir aux autres alors qu'on n'est pas nous-mêmes on veut faire plaisir aux autres on veut faire plaisir aux autres mais nous sommes nous-mêmes l'Empereur et Inama on est prêts à condamner X ou Y nous sommes이라고 on veut faire p Siri dans les autres on est pique nous sommes pire nous-mêmes nous sommes pire nous sommes pire nous pire on ne détoile pas l'intérieur on ne détoile pas l'extérieur il y a un automate tout l'intérieur est souillé Oh, the inside is dirty. Les hommes ne voient pas. Man cannot see your inner person. Mais l'éternel se voit. But only the Lord can see. Voilà pourquoi ce qu'il demande de te sanctifier. That is why he's asking now to sanctify. De te sanctifier. To sanctify. Tu vas offrir quelque chose à quelqu'un. Le fond de tout le monde sache que tu as offrit quelque chose. To show to everybody in the house. Give it something to someone. Alleluia. Amen. Le coeur rempli d'hypocrisie. The heart is full of hypocrisie. Faut qu'on sache que je suis bon. You want to put to know that you are good. L'éternel regarde au coeur. The Lord look at their hands. C'est là où l'éternel regarde au coeur. That is where the Lord look at their heart. L'humilité. L'humilité. Est-ce qu'il y a l'humilité dans ton coeur? You have humility in your heart. Est-ce qu'il y a la bonté dans ton coeur? You have goodness in your heart. Pendant que tu dînes à ton frère. When you are standing with your brother. Dans la maison de Dieu. In the house of the Lord. Tu dois te sanctifier. You have to sanctify. Le vêtement que tu as porté c'est marqué. The way you are. The dress you are wearing is marked. Mais toi-même regarde dans tes habits à la maison. Or use yourself. Look at your dresses. Est-ce qu'il n'y a pas de vêtement marqué aussi? Do you have mad dresses in your house? Avant d'indexer quelqu'un. Before you point at someone. Regarde dans ta vie. Look into your life. Est-ce que toi-même. You and yourself. Je conforme aussi à la salle d'autrie. Are you conformed to this woman d'autrie? Sanctifiez-vous. Sanctify ourself. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que dans le temps il y ait de l'amour. That you have love in your heart. On n'est pas prêt à pardonner. On est plutôt prêt à condamner. You are ready to condemn. On est plutôt prêt à condamner. You are ready to condemn. Oh Jésus-Christ est mort pour chacun de vous. Oh Jesus Christ has died for each and every one of us. Il dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Il dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Qu'est-ce qu'il est dans ton cœur? In your heart. Il y a la tempérance. You have the tempérance in your heart. Tu es toujours prêt à t'emporter. You are always ready to be angry. Mais tu n'arrives pas à être tempérant. But you are not. Nous-mêmes qui sommes à la chair. Nous faisons attention. We are also. We are also. À tout ce qui sort de notre bouche. You take care of what came up. Afin que ce que nous disions de nous condamne pas nous-mêmes. c'est que c'est que tous les jours tu dois veiller sur ta propre vie veiller sur ton âme sur la parole qui sort de ta bouche quand on dit dehors ah oui ce frère cette soeur elle est bien voilée elle est bien tu donnes les meilleurs conseils mais à la maison tu as tout le monde mais dans la maison vous êtes différent si le Seigneur devait exposer la vie de son nom de nom si le Seigneur représente la vie de chacun et de nous je ne pense pas qu'on allait même se tenir ici mais encore dans son temple je ne pense pas qu'on allait être ici dans ce temple tant de choses cachées a lot of things that are hidden tant de choses cachées a lot of hidden things où est l'amour dans le coeur what is the love in our heart où est la foi what is the faith what is the faith alléluia si ces choses ne sont pas retrouvées dans ton coeur si ces choses ne sont pas retrouvées dans ton coeur c'est que le mal s'est touché dans ton coeur parce que quand le Seigneur regarde ton coeur il doit voir la justice dans ton coeur il doit voir l'amour dans ton coeur il doit voir l'humilité dans ton coeur il doit voir le pardon dans ton coeur il doit voir la fidélité dans ton coeur il doit voir la fidélité dans ton coeur il doit voir la fidélité dans ton coeur Tu te trompes toi-même. Santifie-vous. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur ne va pas regarder un cœur qui est jeune. Il ne va pas regarder un cœur qui est vert. Celui-là, je regarde son cœur. Il est un cœur rouge. Il est un cœur violet. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est ce type de cœur que Dieu cherche. Non, ce n'est pas le cas. Les qualités que j'ai citées, c'est que le Seigneur est bien. C'est la qualité que Dieu cherche dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait ce qu'il a mis en chacun de vous. Ils ne savent pas ce qu'il a mis en chacun de nous. Voilà pourquoi est-ce que vous vous tenez dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que vous vous tenez dans la présence de Dieu. Ils savent ce qu'il a mis en chacun de vous. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes réunis ici dans l'Assemblée des Saints. Aujourd'hui, nous sommes ensemble ici dans les réunions. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Dans la sanctification, regarde le cœur. Ne regarde pas un cœur rempli de rappel. Rempli de péchés. Rempli d'hypocrisie. Rempli de mensonges. Rempli de tromperies. Toi, tu penses tromper les hommes, mais tu ne trompes pas Dieu. Il peut être lié à l'homme, mais pas à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Est-ce qu'on a compris? Quand nous comprenez. On a compris ce que le Seigneur regarde, il recherche dans le cœur de l'homme. Il y a un instant où Dieu est en train de se mettre dans ton cœur. Alors, tu dois travailler toi-même sur ton cœur. Alors, tu dois travailler sur ton cœur. Alléluia. Amen. Tu dois travailler sur ton cœur. Tu dois travailler sur ton cœur. Tu dois travailler sur ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, 19, 20, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, 19, 20, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, 21 à 21, 19, 19, 20. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps Et dans votre esprit qui appartient à Dieu Acclame pour toi-même Vous avez été rachetés à un grand prix Le Seigneur t'a tant aimé Il t'a donné un corps parfait Alléluia Afin que ce corps soit sa maison Afin que ce corps soit sa demeure Ce corps que tu as soit sa demeure Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme Il n'habite pas dans les bâtiments Alléluia Mais il habite en toi Il habite en moi C'est sa demeure Alléluia Mais avant que le Seigneur descende dans sa maison Puisqu'il est saint Il faut aussi que cette maison soit pure Alléluia Amen Alléluia Amen Lévitique 20 verset 26 Lévitique 20 verset 26 Vous serez saint pour moi Car je suis saint Moi l'éternel Je vous ai séparé de peuple Afin que vous soyez en moi Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Le Seigneur a fait de toi un peu mis à part Le Seigneur a fait de toi un peu mis à part Un peu mis à part Un peu mis à part Il t'a pris au milieu d'eux Il t'a pris dans la saleté Il t'a pris dans la saleté Tu étais dans la boue Et il t'a ôté de la boue Il t'a lavé Il t'a nettoyé Il t'a mis à part Là où tu seras propre Lavé par son sang Purifié Purifié Santifié Alléluia Amen Afin que tu ne retournes plus encore Dans la saleté Voilà ce qu'il a fait de toi Avant tu étais dans l'église d'avant l'âge Là-bas on mettait des chausses Des boucles d'oreilles Des vernis Des parfums On portait des colons pour l'église Tu étais dans la saleté Ta prière ne montait même pas Tu tournais en rond Il n'y avait pas d'exécution Il n'y avait pas d'exécution Mais le Seigneur par sa grâce Il t'a retiré Il t'a retiré Il t'a retiré Il t'a retiré Du péché Et il t'a envoyé à la Sainte-Té Il t'a envoyé à la Sainte-Té Alléluia Amen Tu demeurais dans l'assemblée Lorsque tu priais Qu'il n'y avait pas de réponse A ta prière Tu n'avais pas de réponse A ta prière Au lieu de progresser Au lieu d'avancer Au lieu d'avancer Instead of going forward Tu régulais Tu régulais Pas de solution Parce qu'il n'y avait pas de vie là-bas Parce qu'il n'y avait pas de vie là-bas Là où il y a la saleté Où il y a la mort Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de lumière Alléluia Amen Là où il y a la souillure Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit de Dieu Il ne peut descendre en ce lieu Alléluia Parce que tu es son temple Il y a une chose La Bible dit que Lorsque deux ou trois personnes Sont assemblées Il leur présente le tout Et trois personnes Tres personnes forment une assemblée Tres personnes Comme forment une assemblée Alléluia Amen Lorsqu'on dit une église L'église L'église Signifie assemblée A church signifie An assembly Assemblée de deux personnes Assemblée de trois personnes An assembly de trois personnes C'est une église C'est une église Alléluia Amen Il y a plusieurs types d'églises We have a lot of churches Que vous avez des bonnes Contre Dieu Que vous n'avez pas A l'église des alcooliques We have the church of La l'église des alcooliques We have church of alcohol Parce que Dans les maquis Ils sont trois Quatre, quatre, cinq Ils sont à six pour grands Ils sont à six pour grands Et la même chose C'est quoi ? C'est l'alcool Ils forment aussi une église They forment a church also Alléluia Amen A zébou n'est pas encore compris Lorsque trois personnes Se réunissent Dans la présence de Dieu Ils forment un seul corps They have one body Alléluia Amen Christ étend la tête Eux qui sont là-bas Ils forment un seul corps They have one body Nous tous étant rassemblés ici Nous formons un seul corps We have one body Dans Jésus Christ In Jesus Christ Alléluia Amen Nous sommes rassemblés Pour une même cause We are here With one La seule doctrine La parole de Dieu The holy doctrine Lorsque les gens Se rassemblent dans les maquis Ils sont rassemblés Pour une seule cause Ils sont rassemblés Pour une seule cause Et ils ont un body Ils sont rassemblés Pour l'alcool Lorsque on va Dans les ghettos Quand on va Pour les drogués Évahous Ils sont rassemblés aussi Pour une seule cause They are here They're also For la drogue Eux aussi Ils forment une église They aussi They have one You have one They have the church They have the church Of prostitute Alléluia Amen There is l'église They have the church parce qu'ils ont rassemblé, ils parlent de quoi? ils critiquent, ils parlent ici, ils parlent ici, l'autre parle là, ah oui, ah oui, eux aussi, ils forment un seul corps, hallelujah, alors, puisque nous nous sommes rassemblés, et que nous formons un seul corps, Christ est dans la tête, et que nous sommes les membres, il faille que ce corps soit sanctifié, parce que Christ, il est saint, hallelujah, l'autre Dieu, il est saint, alors, du moment où, il y a un homme qui est infaillant, si le pied est infaillant, est-ce qu'il peut avancer? il ne peut pas avancer, si le bras est malade, est-ce qu'il peut faire des mouvements? c'est ainsi que lorsque le corps est souillé, il est stade, lorsque le corps est habité par le péché, le corps est malade, le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans son corps, alléluia, amen, voilà pourquoi est-ce que, dans les assemblées, les aiguilles de la voie large, lorsqu'on retrouve des femmes en pantalon, des femmes à la chair, lorsqu'on voit des femmes porter des boucles d'oreilles, des hommes en vêtements d'oreilles, même des hommes à la chair avec des chapeaux, automatiquement, on voit la souillure, on voit le péché, et le Saint-Esprit qui a la tête ne peut descendre dans ce lieu, il ne peut descendre dans ce lieu, le Saint-Esprit ne peut descendre que l'esprit de l'erreur, du coup, ils seront conduits par lui-ci faible, par l'esprit de Vuitton, en pensant que le Saint-Esprit est parmi eux, or, l'Esprit-Dieu n'est pas dans la saleté, il n'est pas dans la souillure, or, l'Esprit-Dieu n'est pas dans la mort, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, c'est ainsi que, vous aussi, votre corps aussi, qui est le Temple de Dieu, va être aussi dans la saineté, I must be in holiness, quand le péché survient, l'Esprit de Dieu se rétire, il se rétire, il se rétire, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, la Bible dit qu'il n'y a aucun accord entre la lumière et les ténèbres, le Bible dit qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et la lumière, dans une maison, nous ne pouvons habiter Dieu, et les crucifères en même temps, ils ne peuvent pas vivre, jamais, tu ne peux pas avoir Satan et Dieu dans une maison, jamais, tu ne vas pas voir une femme, avec des ornements de Jézabel, et en train de prophétiser, et on va dire que c'est le Saint-Esprit qui parle, qui parle en elle, jamais, 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 il n'est jamais le Espère de Dieu, le Seigneur ne peut jamais descendre à une femme, qui est jézabelisée, jamais, avec des mèches, tout ça, jamais, il ne peut jamais parler autant, jamais, 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 et jamais, parce qu'il est sain, dans sa sainteté, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-mesure, un vêtement blanc, il est blanc, un vêtement, il n'est plus blanc, il est d'acheter, un vêtement, c'est ce qu'il est, il est pur, il est sans tâche, il est saint, il peut aussi que vous aussi, vous soyez comme nous, nous devons être comme lui, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, 1 Pierre 1, 14 à 15, 1 Peter 1, 14 à 15, 1 Pierre 1, 14 à 15, 1 Pierre 1, 14 à 15, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, Alléluia, comme autrefois, lorsque vêtiez de la séquise la voie large, Alléluia, là-bas, vous portiez des pantalons, les femmes mettaient des pantalons, les femmes mettaient des talons, vous mettez des haies, des chaînes, des vernis, des faux-jans, des faux-ci, crayons d'un cheveu, rouge à lèvres, pour aller dans le temple de Dieu, le temple de Dieu, ne craignez pas Dieu, faites-le dit Dieu, un pas d'un seul pas propre, mais vous pensez que c'est l'église de Dieu, voilà pourquoi tout à l'heure je dis que, il y a église, il y a église, on a des chèches et des chèches, Alléluia, Amen, l'église de Dieu, est sain, l'église de Dieu, l'église de Dieu, il y a église de la saleté, il y a église de Jézabel, il y a église de Coupé-de-Calais, quand tu vas dans cette église-là, tu vois le pasteur, qui est habillé en pantalon plaqué, costume plaqué, avec une montre, qu'il affiche, il porte plusieurs bagues, comme un féticheur, tu vois c'est les bagues qui brillent, il porte une pétine pointue, et tu vois tous les fidèles, les pasteurs, tout le monde, dans la sagacité de l'église, ils dansent la sagacité là-bas, on danse la musique du monde, et ils sont là, ils disent, ouais, tout le monde a eu buvée, et ils sont là, ils disent, là-bas on célèbre l'adiversaire, quand on dit Noël, tout le monde est dedans, on danse le 1er janvier, tout le monde est dedans, on danse le 1er janvier, il y a deux, Alléluia, Amen, mais vous n'êtes plus là-bas, mais vous n'êtes plus là-bas, Alléluia, vous n'êtes plus là-bas, vous n'êtes plus là-bas, Alléluia, Amen, parce qu'autrefois, vous étiez ignorants, vous ne saviez pas ces choses, vous ne savez pas ces choses, voilà pourquoi vous étiez dans ces choses, à suivre les gens, comme des animaux qui allaient à l'abattroi, comme des animaux qui allaient à l'abattroi, tu as vu sa chaussure, il a tant que ça-même, oh, moi, il a tué ça-même, ah, ça va m'envoi aussi, tu es fait aussi comme un pasteur, et c'est comme ça, il y a beaucoup d'églises, qui ont commencé dans la certification, et après, se sont enfoncées, parce qu'ils ont voulu copier la tête, parce qu'ils ont voulu suivre Jésus, instead of following Jesus, ah, moi, j'ai fait comme les chantes, à l'abattroi, toi-même, le Seigneur a fait de toi quelqu'un de mis à part, depuis la naissance, mais du fait que, tu as vu les autres, faire toi-ci, sans le savoir, tu ne peux plus, et tu sors carrément, de ta vocation, avant, naturellement, tu te débrouillais, mais le jour où tu es rentré dans cette église-là, c'est fini, elle a oublié de toi-même, ah, mais, ah, laisse-le là, elle met parfum, tu commences à mettre parfum, dans le parfum, au fur et à mesure, d'oreilles, avant, tu portais de longs robes, maintenant, c'est des robes qui dépassent légèrement les genoux, au fur et à mesure, ça remonte un peu, ah, le monsieur le pasteur ne parle pas, on s'habille comme ça, et maintenant, tu viens pour attirer les regards sur toi, maintenant, tu es venu, pour attraper les hommes, autrefois, tu étais comme ça, mais en collant, tu portais de longs pour aller à l'église, le pasteur ne disait rien, tu portais de longs pour te promener, pour aller dans l'église de Maki, là-bas, on ne disait rien, là-bas, on ne disait rien, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, là-bas, tu n'avais pas honte de faire ça, là, tu n'es pas honte de faire ces choses, tu n'avais pas honte, tu n'avais pas honte, tu n'avais pas honte, tu viens dans l'église de Dieu, où il te dit, habite-toi, c'est là que tu as honte de t'habiller, Now they are asking to put on, c'est bizarre, now you are a sin, c'est bizarre, habite-toi, couvre-toi, c'est là même tu as honte, that is where you are a sin, Alléluia, Amen, parce que tu étais dans l'ignorance, parce que tu étais dans l'ignorance, Alléluia, Amen, on continue la lecture, on continue la lecture, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitiges que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé un saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, Alléluia, Amen, vous aussi soyez saint, Alléluia, Amen, autrefois tu t'habillais de façon débravé, mais aujourd'hui là, tu t'es débrouillé, tu t'es débrouillé, mais ne t'arrête pas dans le dépouillement, continue encore à le dépouiller, sinon il y a encore des choses, peut-être que tu portes même des pannes qui sont marquées, mais lorsque l'on te dit, ou les soeurs, les mamans viennent te dire, ah ma soeur, le point que tu as abordé là, c'est remarqué, déchille-le, déchille-le, tout à l'heure on a lu le passage, que tout ce qui était levé parmi les hommes est une abomination, déchille-le, c'est pas il-là, devant l'éternel, il est abominable, alors lorsque tu as ces choses abominables dans ta maison, le Seigneur dit que tu ressembles à ces choses abominables, tu dois te déparer, so you want to separate yourself from these things, quand on te dit que tu pointes un pantalon plaqué, on vient de raisonner, ne te fâche pas, don't be angry, separate yourself from it, tu veux gagner le ciel, you want to win heaven, you want to win heaven, alors scientifie-toi, so sanctify yourself, sanctify yourself, le Seigneur dit que celui qui veut se sanctifier se sanctifie, the Lord said who want to be saved, celui qui veut se suivre, c'est sous your corps, the one that want to date himself, pendant que tu es dans la prison de Dieu, cherche la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'autre, Seigneur, no one can save the Lord, hallelujah, dans la marche, la sanctification c'est une marche pour atteindre la porte du salut, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on ne dit pas que oui j'ai fini, moi j'ai fini, il y a des choses qu'on achète sur le marché, voilà pourquoi on ne peut pas regarder quelque chose à l'apparence, et dire oui, je choisis ça, je choisis ça, on demande au Saint-Esprit, même tout ce que vous achetez sur le marché, tout ce que je achetez sur le marché, vous demandez que vous sentiez ce que vous achetez, vous demandez le Seigneur, si vous n'avez pas une bonne communication à l'œuvre du Seigneur, approchez les maman, approchez les servants de Dieu, celle qu'il connaissait sur les vêtements, mais vous approchez les anciens, ah mon frère, ma soeur, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ce que j'ai acheté c'est bon, parce que tant qu'il y a de l'abomination dans ta maison, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter là-bas, parce que l'abomination ouvre une porte au monde des ténèbres, qui accède ta vie, et qui contrôle ta vie jour et nuit, il y a des abominations, open doors, tout à l'heure j'ai dit, que là où le Seigneur habite, le Seigneur ne peut pas habiter là-bas, le bonheur ne peut pas habiter, le bonheur ne peut pas vivre, le bonheur ne peut pas vivre ensemble, alors si toi-même, de toi-même, tu veux entrer l'ennemi dans ta maison, le Seigneur se retire, lève l'ennemi dans ta maison, le Seigneur est un Dieu jaloux, parce que notre Dieu dit, tell us Dieu, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, sanctifiez-vous, sanctifiez, 1 Jean 2, verset 15 à 17, 1 Jean 2, 1 Jean 2, ce passage, nous le répétons tous les jours ici, Alléluia, n'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde, voilà, voilà ce qui se souille, détruit, sous le corps de l'homme, les choses du monde, dis ça, si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, n'est-ce pas ? L'amour du Père n'est point en lui, l'amour du Père n'est point en lui, Alléluia, Amen, tout à l'heure, lorsqu'on parlait sur le premier chapitre, on a parlé de l'amour, on a parlé de l'amour, l'amour qui se trouve dans le cœur de l'homme, et là, il est décrit de quoi ? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, n'est point en lui, dans son cœur, parce que l'homme aime les choses du monde, et donc si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas aimer les choses du monde, c'est clair ? On continue, Car, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde, c'est clair ? On va encore rappeler, la convoitise de la chair, la chair, l'être humain, je veux avoir ça, je veux ça, je veux m'acheter ça, je veux m'acheter ça, souvent même, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'argent pour t'enlèver, pour acheter ce que tu veux, pour t'enlèver, mais à cause de la convoitise, parce que tes yeux ont vu, parce que tes yeux ont vu, automatiquement, le péché étant consommé, les esprits influencent ton âme, et la chair est poussée à faire ce que, l'âme ne veut pas, où le sang n'a pas fonctionné, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, voilà que, beaucoup de personnes, rappelez-vous, vous allez vous souvenir, dans le monde, ce moment-là, à cause d'une chaussure, à cause d'un conseil, à cause d'un vêtement, une robe, qui vient de sortir, qui est à la mode, tu vas aller coucher, avec des gens, ah oui, on a vu ça, beaucoup de fois, nos soeurs, qui vont coucher, à cause d'un vêtement, qui se vend au marché, il faut qu'elle se plaque, au suivi, elle n'a pas l'argent, elle fait comment, elle va aller coucher, avec le vendeur, ce n'est pas avec son coeur, mais à cause de la chair, elle fait ce qu'elle ne veut pas, et maintenant, tu as fini de l'acheter, tu l'as porté, tu regrettes, beaucoup même sont allés voler, à cause de la convoitise, tu as volé, tu as eu, et après tu regrettes, mais par là, par le péché, les esprits, entrent dans ta vie, tu ouvres une boîte dans ta vie, pour que l'ennemi, se serre de toutes tes pieds, le diable ne peut viner ta vie, injustement, non, c'est toi-même, aujourd'hui qu'ouvre la boîte, et il y rentre, mais c'est serre, il est ouvert la porte, il est venu, 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 voilà pourquoi est-ce que, comment est-ce que le diable vient, il te présente un objet, par contre, la façade, brille, tu vois que ça brille bien, il est comme un agent commercial, il vient et il te présente son objet, tiens, c'est un bon truc, achète-le, prends-le, prends-le, je vous présente, le prends-le, mais l'intérieur, c'est vide, c'est vide, et toi, quand tu vois automatiquement, sans s'en sortir, sans écouter, tu dis, ah, l'homme regarde, à ce qui frappe les yeux, le homme regarde, ce qu'il voit dans le sein, automatiquement, tu vas, tu prends, tu vas et le prends, à la maison, tu es content, quand tu ouvres, c'est quoi ? quand tu ouvres, c'est vide, c'est un phénomène qui s'est passé beaucoup et ça continue, je pense bien, on utilisait les téléphones portables, on prenait les habillages, et on mettait, on taillait bien, la brique, le ciment, et puis on mettait ça dans les habillages, les téléphones portables, et quand on te vend, tu vas au black, le gars, il va te vendre, tu vas acheter, au lieu d'aller au magasin, tes yeux sont tombés dessus automatiquement, c'est le téléphone que tu veux, il te monte, le téléphone est bien joli, le téléphone est dedans, il prend un autre téléphone, il te monte, il dit comme ça, tu manupules, c'est bien, et après, sans regarder, tu vas, tu tombes, c'est le caillou, c'est le caillou qui est dedans, et c'est le caillou qui est dedans, c'est le caillou qui est dedans, il dit, merde dans ça, ne dis à personne, il va avec ça, tu dons, tu es un niveau, et toi aussi, tu dis rien, tu as mis ton sac, tu as fait un bon marché, tu fermes ta porte, tu jettes ton sac par la fenêtre, tu t'assois sur, tu dis, voilà, il ne faut pas, quelqu'un va me déranger, il a acheté ma chose, je vais bien admirer, contempler, ce que j'ai acheté, quand tu ouvres ça, quand tu ouvres ça, grope caillou, c'est quand tu réalises, c'est une grande store, ah, ah, alléluia, amen, alléluia, amen, et ça fait mal, ça fait mal, pourquoi, parce que, tu as attaché ton coeur, à quelque chose, tu as attaché ton coeur, à quelque chose, du moment où tu attaches ton coeur, à quelque chose, toi et tes joueurs, vous formez un seul corps, 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 et donc, du coup, devant le Seigneur, tu deviens quoi, un doulâtre, parce que la Bible dit que, là où se trouve ton trésor, là se trouve ton coeur, alors, si tu portes tes choses, tu portes ton regard, si des choses, du monde, et que ton coeur, s'attache à ces choses, automatiquement, et ton coeur, est attaché à ces choses, le Seigneur dit quoi, tu deviens un infidélité, un infidélité, un infidélité, un infidélité, ce n'est pas seulement, vous dites, c'est mon mari, ma femme, non, l'infidélité, c'est de laisser Dieu, vous attacher à un idol, à un téléphone, à un téléphone portable, à une voiture, à un car, c'est de laisser Dieu, pour aller se retrouver encore, dans une autre assemblée, l'assemblée de mon coeur, l'assemblée du couple, tu deviens un infidèle, parce que tu lâches, la main de Dieu, parce que tu as vécu, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Tu as tellement du bruit à ses yeux, et que les qualités, qu'il a mises en toi, s'il voit que ces qualités, qu'il a mises en toi, ne sont pas manifestes, le Seigneur fait comme, le Lord, il ne fait pas, puisqu'il n'y a aucun accord, entre le Temple de Dieu, et les idoles, il s'éretit, entre les idoles, et le Temple de Dieu, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ou verset 17, Ne savez-vous pas que, vous êtes le Temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu, habite en vous, si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira, car, car, le Temple de Dieu est sain, et c'est sain que vous êtes, Alléluia, Amen, est-ce que tu as bien compris, est-ce que, tu as bien compris, si quelqu'un détruit, le Temple de Dieu, Dieu le détruira, Dieu le détruira, parce que, tu es le Temple de Dieu, tu es le Temple de Dieu, et si tu détruis le Temple de Dieu, tu seras détruit, vous savez que le salaire du péché, c'est la mort, vous savez que le salaire du péché, c'est la mort, le Seigneur t'a créé, pour manifester sa gloire, et tu n'as pas créé, pour venir faire du tourisme, parce qu'il n'y a pas créé, pour venir sur la terre, pour venir à ce monde, tu viens te promener, tu fais ton shopping, tu as fini d'acheter ce que tu veux, tu as fini d'acheter ce que tu veux, tu as fini d'acheter ce que tu veux, et tu as fini d'acheter, non, 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 capitale, Alléluia, Amen, non, 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 pourquoi est-ce qu'il vous a dit, c'est pourquoi il est dit, bien-aimé, je vous exerce comme voyageur, et étranger sur la terre, Alléluia, Amen, abstenez-vous, de tout ce qui fait la guerre à l'âme, abstenez-vous, de tout ce qui fait la guerre à l'âme, ce sont les rois, ce sont les passions, qui combatent au-dedans de nous, qui combattent au-dedans de nous, Alléluia, Amen, Ok, on va voir Ce qui peut détruire le corps 2 Corinthiens 6, 9 à 10 1 Corinthiens 6 2 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6, 9 à 10 1 Corinthiens 6, 9 à 10 Ne savez-vous pas que les injustes Ne hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas Ni les imputiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Les efféminés ça veut dire les homosexuels Alléluia Dans d'autres versions Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivreux Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Alléluia Tout Ces péchés cités Détruisent le corps Que le Seigneur vous a donné Alléluia Galatia 5, 19 à 21 Galatia 5, 19 à 21 Galatia 5, 19 à 21 Or Les hommes de la chair Sont manifeste Ce sont les impudicité L'impurité La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les cercles L'envie L'envie L'ivrognerie Les excès de table Et les choses semblables Alléluia Je vous dis d'avance Alléluia Amen On va reprendre encore Or Or Les oeufs de la chair Les oeufs de la chair Sont manifeste Ce sont Ce sont L'impudicité L'impurité L'impurité La dissolution La dissolution L'idolâtrie L'idolâtrie La magie Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les disputes Les divisions Les sectes Les sectes L'envie L'ivrognerie Les excès de table Et les choses semblables Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Voici encore des choses Qui peuvent détruire le corps Alléluia Amen 1 Timothée 2 verset 9 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 Mais Qu'elles se parlent de bonnes oeufs Comme il convient à des femmes Qui font profession de servir Dieu Je veux aussi que les femmes Vêtues d'une manière décente Avec pudeur Et modestie Ne se parler de tresse Ni d'or Ni de perle Ni d'habit sonctueux Amen Amen Alléluia Voilà ce que le Seigneur dit Je veux aussi que les femmes Vêtues d'une manière décente Avec pudeur Et modestie Ne se parler de tresse Ni d'or Ni de perle Ni d'habit sonctueux Mais qu'elles se parlent de bonnes oeufs Comme il convient à des femmes Qui font profession de servir Dieu Alléluia Amen Alléluia Amen Alors toute femme Qui va venir Avec des vêtements de sirène Alléluia Avec des vêtements décolletés Dépravés Dans la présence de Dieu Elle est en train de détruire Le corps qui est le temple de Dieu Alléluia Toutefois Où des femmes Ne s'habilleront pas de façon modeste Encore avec des bijoux Des chaînes Des boules de rèves Des parfums Des parfums Des make-up Et même les hommes Qui font des coiffures Extensions des deux tons Les mèches Les mèches Tissages Les mèches Vous détruisez Le temple de Dieu Vous détruisez Le temple de Dieu Vous détruisez Le temple de Dieu Les hommes Qui portent des vêtements De marque Adidas Nike Pima Ribou Prada Diesel Nike Toutes ces grandes marques Que vous connaissez Vous souviez Le temple de Dieu Que vous êtes Par des choses Abominables Alléluia Amen 1 Timothée 1 verset 9 1 Timothée 1 verset 9 A 10 Sachant bien que La loi n'est pas faite Pour le juste Mais pour les méchants Et les rebelles Les impies Et les pécheurs Les irreligieux Et les profins Les parasites Les meurs priés Les impudits Les infâmes Les volontaires Les menteurs Les pargis Et tout ce qui est contraire A la saine doctrine Alléluia Amen Alléluia Amen Mais Dieu Il faut reprendre encore Sachant bien que La loi La loi N'est pas faite Pour le juste Mais Pour les méchants Toi Toi Tu te dis juste Justifier des bonnes Alléluia Tu dois marcher Conformément A la saine doctrine Parce que Si tu ne marches pas Conformément A la saine doctrine Tu n'approuves pas La parole Entièrement Voilà ce que la Bible dit On reprend Sachant bien que La loi N'est pas faite Pour le juste La parole De Dieu N'est pas faite Pour le juste Mais Pour les méchants Pour les méchants Et les rebelles Et les rebelles Ceux qui se rebellent A la saine doctrine Les impuls Et les pécheurs Les irreligieux Et les profanes Les parasites Les meurtriers Les impudits Les infâmes Les voleurs Les voleurs Donc du moins Les menteurs Les pargis Et tout ce qui est Contraire à la saine doctrine Alléluia Amen Alléluia Amen Est-ce que vous avez compris You understand Alléluia Amen Est-ce que vous avez compris You understand Qui a compris Qui a bien compris L'enseignement L'enseignement Depuis le début Qui comprend l'enseignement Qui est plongé Dans l'enseignement Alléluia Amen Alors il faut comprendre Que You have to understand That Le péché Qu'un homme peut commettre Dépasser ses actions Alléluia Amen C'est-à-dire Le péché manifeste C'est-à-dire Qu'on peut voir Ce qu'on a cité tout à l'heure Alléluia Amen Previent De son Cœur Ça vient De l'intérieur Alléluia Amen Ça vient De l'intérieur Parce que Je ne veux pas aller Voler quelque chose Qui ne m'appartient pas Si je n'ai pas pensé A cela au préalable Alléluia Amen C'est parce que J'ai pensé à cela Et je me suis lévé Je suis allé voler J'ai médité cela Dans mon cœur Et je suis allé prendre Ce qui ne m'appartient pas Alléluia Amen Et le fait Que je m'habille De façon sexy Avec des talents Quand je suis à la maison Ça vient De mon cœur Alléluia Amen Lorsque je suis Dans mon quartier Je ne me voile pas Je médite dans mon cœur En disant Les frères Les hommes de Dieu Ils n'habitent pas ici Ils ne peuvent même pas venir ici Donc je m'habille Comme je veux Donc je m'habite Donc je m'habite Comme je veux Là Le premier Le premier qui était Hier Lorsque Tu t'es rendu dans ce lieu En famille Parce que quand on a accoutumé Tous les premiers Tu vas en famille Toujours Le premier qui m'habite De votre famille To go and give thanks Et même à la veillée Et on a même Parlé encore Lui c'est fait En montagne Et malgré cela Tu es allé en famille Quand on t'a souhaité Bonne année Tu as répondu Tu as dit merci Même le merci Tu as participé Aux oeufs d'été Parce que tu es d'accord Avec ça Même merci Même si tu n'as pas dit Aux oeufs d'année Que tu as dit merci Même si tu n'as pas dit Aux oeufs d'année Et tu as participé Aux oeufs d'année Tu as participé Aux oeufs d'année Tu t'es rendu En famille On t'a donné à manger Dans ton coeur Tu as dit L'Esprit de Dieu En même temps Tu as écouté Les hommes de Dieu Ils t'ont parlé Ils t'ont dit Tu n'as pas mangé Encore dans ton coeur On ne me voit pas Ils n'ont pas Si je mange Et que je bois Le sang de Jésus Et que je bois Et que je bois Le sang de Jésus Ça va sortir après Et que je bois Le sang de Jésus Ils t'ont dit Ils t'ont dit Ils t'ont dit Alléluia Alléluia C'est ce que tu as mis Dans ton coeur C'est ce que tu as mis Dans ton coeur Si je mange Si je mange Ici là On ne me voit pas Et puis d'ailleurs même Ils ne savent pas Que nous les chrétiens On ne m'a pas l'air de me tuer Ils ne savent pas Que même si j'ai mangé Je ne peux pas le condamner Il va manger Il ne me condamne Attends je vais manger Quand le dimanche va venir Quand l'homme de Dieu Le pasteur Jacques va prier Quand le homme de Dieu Jacques Il a voulu tout On ne se moque pas de Dieu 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 Quoiqu'un homme aura saumé Il le moissonnera Amen Le man Alléluia Il le moissonnera Il le coût Dans ton coeur Tu as dit Si je mange Je vais suer ma bouche Et puis c'est fini Tu as pris Lotus Tu as sué ta bouche Jusqu'à tu as fait un selfie Et tu as cleans Tu as fait un selfie Là au moins Quand ils vont te voir Si on te dit Que tu allais manger Tu as dit Ah mais voilà Vraiment ma photo Du premier Je n'ai pas mangé Même si tu as bu On t'a donné Tu as participé Ils ont déjà participé Ils ont déjà participé On t'entraînés à ta porte Dans ta maison Tu ne sais pas si tu dois dire oui 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 Si tu n'as pas de bon Voisin Tu ne sais pas comment répondre Voisin Réveillez Réveillez Voilà le voisin qui sort Tu ne sais pas si tu dois dire oui Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Il a mélangé Tellement ils sont beaucoup Merci 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 Mais je ne sais pas ce qu'il faut dire On t'entraînés à la personne Moi je suis chrétien Moi je suis chrétien Tu as déjà dit merci Nous avons tous reçu Merci à la personne C'est maintenant Tu as dit ici chrétien C'est normal Tu as dit Que tu es chrétien Au moment où tu as dit merci Au moment où tu as dit merci Automatiquement les démons Automatiquement les démons Du 1er janvier Ils sont rentrés dans ta bouche Tu as valé ça Tu as valé ça bien même Ah oui Oui Tu as valé ça bien Alléluia Amen Eh voisin Moi t'as nourriture C'est ton foudre Le gars il regarde Il voit poulet Il voit cuisse Il voit il y a elle ici Ici là Sa partie préférée C'est le gésier C'est le gésier grillé Il y a un couscous dedans Le gésier grillé C'est le gésier grillé C'est le gésier grillé Sauce pistache Ça là c'est moi C'est chaque premier J'ai vu en moi ça C'est le gésier grillé Ils sont rentrés Ils ont déposé Voilà le voisin Il tourne dans la maison 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 Il ne sait pas s'il va appeler Pasteur Jacques Pour lui demander S'il doit manger Où il fait comment Et tout En tant que Le repas est chaud S'entraîné Le repas est chaud Et il est trop chaud Et le dos est chanté De l'entrée Et le dos est chanté Il y a ce que tu vas manger Il y a ce que tu vas manger Qui va t'envoyer en enfer Il y a ce que tu vas manger Qui va t'envoyer en enfer Alléluia Les voisins ont envoyé en manger Ils n'ont jamais envoyé en manger Il a bien mangé ça même Il a lavé à cette là 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 Il a envoyé trois plats Il dit Ah Chérie Voilà les voisins Ils ont envoyé la nourriture Il y a des plats qui sont là Ah Bon on mange pas hein Attends lui il y a la saisi Il a lavé à cette là Pourquoi il y a... Il a déjà mangé la nourriture Mais c'est comme ça Les enfants sont là Papa Papa On en veut manger On mange On mange On lui dit Hey Il a sauf Il ne mange pas Nous tuer Les viandes sacrifiant Donne ici Ne mangez pas Don't eat Allez jouer Allez jouer Si on veut Ne mangez pas Quand ils te donnent Non mange Quand les enfants sont là Quand les enfants sont là Voilà le badrig Il est assis Il est quatre C'est le père Il commence à manger Il s'est pas bien Il est rassasier Quand il est full Et Il dit Papa Mais manger Que t'es là C'est où Il a jeté A la couper Taisez-vous là-bas Vous là On vous dit Que t'es pas J'ai un poubelle Il a mis un sachet Il a jeté Alléluia C'est tellement Tu te reconnais Mais c'est comme Dieu Tu te reconnais Alléluia Le Seigneur veut que tu te sanctifies Voilà ce qui peut Souiller ton âme Voilà ce qui peut Détruire ton corps Et te conduire En enfer Alléluia Amen Alléluia Amen Matthieu 6 verset 22 Matthieu chapitre 6 verset 22 Matthieu chapitre 6 verset 22 L'oeil Est la lampe du corps Si ton oeil Est en bon état Tout ton corps Sera éclairé Si ton oeil Est en mauvais état Tout ton corps Sera dans les ténèbres Donc la lumière Qui est en toi Est ténèbres Combien sera Grande C'est ténèbres Alléluia Amen L'oeil Est la lampe du corps L'oeil Est la lampe du corps Si ton oeil Est en bon état Tout ton corps Sera éclairé Oh Your body Will be brightened Mais si ton oeil Est en mauvais état Tout ton corps Sera dans les ténèbres Tout ton corps Sera dans les ténèbres Si donc la lumière Qui est en toi Est ténèbres Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre Combien seront grandes cette ténèbre ? Combien seront grandes cette ténèbre ? Alléluia Amen La Bible dit l'œil est la lampe du corps Alléluia Et l'œil éclaire le corps Et l'œil éclaire le corps Alléluia L'œil L'œil C'est ton cœur C'est ton cœur C'est ton cœur Si ton cœur est ténèbre Effectivement Toutes les actions du corps Seront souillées Est-ce que je me fais comprendre ? Alléluia Amen Si l'œil qui est en cœur Est malade par le péché Si c'est ton cœur Il y a les pensées du mensonge Il y a les pensées du vote Alléluia Physiquement tu vas à lui voler Physiquement tu vas mentir Tu vas mentir Alléluia Si la colère est de ton cœur Et ta bouche sortira des injures Des cuirèles To calm Things of anger Alléluia Voilà pour parce que le cœur est le reflet du corps That is why That is why The heart Is the reflet of the body Alléluia Amen Quand je dis ça C'est pas pour dire que It's not to say that Comme on est voilé On est débrouillé Ça veut dire que Les jetons sont pures Tout à l'heure on a parlé de ça Récemment tu parles de ça Alléluia Amen Alléluia Amen Alors si L'apparence que tu as Doit briller Doit demeurer dans la sanctification How to be in sanctification Si le corps que tu as In the body that you have Va refléter la présence de Dieu How to reflect the presence of God Il faille que ton cœur Your heart must Soit trouvé pur Must be pure Or holy Mais si dans ton cœur If within your heart Il y a des rapides Il y a la colère Il y a la haine Il y a le manque de pardon La lumière qui est en toi La lumière qui est en toi Va se perdre Ton cœur sera pénébreux Ton cœur sera pénébreux Et la lumière Qui apparaissait sur toi La lumière qui est en toi Va se perdre Très souvent on voit une personne Quand tu regardes cette personne Tu dis Je ne sens pas la vie Dans cette personne Je ne sens pas la vie Dans cette personne Parce que L'intérieur N'a pas d'éclat Il faut une lumière Pour que cette lumière Elle reflète automatiquement Sur le corps Il doit y avoir une lumière Elle doit reflète Sur le corps Je ne veux pas parler D'une lumière corrompue Pour que quand Lorsque tu as habillé En collant En pantalon Des marques Et tu as dit Non mais tu es trop sapé Que ça c'est la doigt Ça c'est la lumière Des yeux C'est ce que les écrits La voix l'âge disent Ils sont dans la souillure Et ils disent Oui je brille Moi je brille Ça ce n'est pas La lumière du Seigneur It is not the light Of the Lord Alléluia Amen Alléluia Amen L'œil est la langue du corps The eyes Is the light of the body Si ton œil Est en bon état Tout ton corps Sera éclairé S'il y a des bonnes œuvres Dans ton cœur Simplement Puisque les œuvres Sont manifestes Quand on va te voir Avec tout ce que tu fais On dirait effectivement Qu'il y a la vie Dans cet homme On voit la présence Du Saint-Esprit En lui Cet homme est rempli Du Saint-Esprit Parce qu'on verra L'amour en toi Parce qu'on verra La crainte de Dieu En toi Et la crainte de Dieu Qu'on verra en toi Et l'amour Qu'on verra en toi Et le Dieu Qu'on verra en toi Va dégager une lumière Va dégager une lumière De ton cœur Il va dégager une lumière Alléluia Et cette lumière Qui va dégager Automatiquement Va se faire voir Sur ton visage Sur ton appearance Alléluia 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 Et si ton cœur Ton cœur qui est ton œil Est dans un mauvais état S'il y a la colère S'il y a des pensées Des rétrogradations Ça veut dire A chaque fois Tu regardes Tes anciennes photos Avant là J'étais belle Tu regardes Tes anciens Tes photos Aujourd'hui Regardes Comment je suis venu Le jour et la nuit Tu regardes Tu tournes tes photos Tu regardes Tu regardes Tes pictures Et tu dis C'est temps là Il y avait un argent Et cette fois Je suis en train Il y avait un argent Je suis en train Avec un gars Je suis en train Avec un gars Avec un gars L'autre 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 Elle avait un voiture Voilà ce que le diable aime là Quand tu commences à avoir des pensées De rétrogradation automatiquement L'esprit vient L'esprit que l'on avait cherché là L'esprit que l'on avait revient Parce que tu penses à lui Lui on l'a chassé Mais toi tu le rappelles L'esprit de tes gouches tu l'appelles Chaque jour tu prends tes photos tu regardes Chaque jour tu prends tes photos tu regardes Il est chouant Il est chouant L'esprit Il est à mes pontilini Il est à mes cheveux Il est à mes pantogas Il est à mes cheveux Regarde à mes cheveux Avant il y avait cheveux Jésus Alléluia Tu es en train de revenir encore en arrière Tu rappelles les esprits qu'on avait chassé Revenez dans ma vie Revenez dans ma vie Les esprits là Les esprits Et même ils tournent La Bible dit quoi ? Le diable Alléluia Cherchez moyen de rentrer Comme un lion rugissant Cherchez à détruire, à débrouiller Une fois que tu lui donnes une voiture Pas à tes pensées Automatiquement Il entre automatiquement Et il s'installe Et il commence encore à t'influencer Et il commence à t'influencer Tu penses à tes photos À ta vie passée Lorsqu'il revient Il va commencer à t'influencer À te penser encore À avoir ses mêmes habitudes À vouloir paraître À vouloir te rendre belle Parce qu'aujourd'hui Tu ne te marquilles plus Tu ne te saps plus comme avant Tu ne te saps plus comme avant Et tu vas commencer à le faire Et il commence Petit à petit Petit à petit Et il vient et il s'installe Et il vient et il s'installe Il peut même entrer en toi Et il fait comme si de rien n'était Il est caché Il fait petit à petit Quand tu prends ton téléphone Tu commences à manipuler Tu vas regarder les vêtements La convoitise Le cœur Le cœur Est en train de se souler Le cœur S'assombrit Les ténèbres envahissent le cœur Il n'y a plus de lumière Le cœur devient ténébreux Au fur et à mesure Il s'installe Un esprit envoie un autre esprit Au fur et à mesure Il s'installe Un bon moment En un bon moment Tu vas t'élever Tu vas t'élever Tu vas plus à Jésus Tu vas plus à l'église Tu vas plus à l'église Mais il y a quoi ? Non, non, il ne sait pas Non, je ne sais pas Ils sont remplis Ils se sont manifestés Et quand ils se manifestent automatiquement Ça se voit Du coup, tu as envie d'aller boire Du coup, tu as envie d'aller retrouver tes anciens amis Du coup, tu as envie d'aller tapier Le coup, tu as envie d'acheter des vêtements Le coup, tu vas plus à l'église la fin de la situation c'est trop compliqué jésus revient il vient pas on est là on l'a c'est bon ça la sion si c'est comme ça là bon bon ça pour moi donc à coup de certification pourquoi on va s'appuyer c'est qu'à faire les gens pas marqué pas marqué donc pas marqué faut pas le rapporter pas il faut pas le rapporter jésus craignez le si jésus le Seigneur ne vient pas de prendre dans la souris mais il vient de prendre dans la sainteté dans la sanctification alléluia en alléluia amen à qui le message fait plaisir mathieu 5 verset 29 mathieu 5 verset 29 mathieu 5 verset 29 mais si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute arrache le le jette le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'AGM alléluia et si ta main droite est pour toi une occasion de chute coupe là et jette le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas d'agir alléluia 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 alors bien aimé c'est à toi que je parle qu'est-ce que tu es un vrai pays de l'éternel alléluia 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 si aujourd'hui il y a des choses qui t'empêchent d'avancer dans la sanctification débrouille-toi de ces choses secrète yourself from this ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel what can handle it to go to heaven je n'ai pas dit but la parole du Dieu dit allé God said coupe ça take distance jette le loin de toi throw it far from you alléluia alléluia si ce sont tes photos tes anciennes photos qui envoient des mauvaises pensées dans ton coeur bring back the old talk des chiles tire them brûle peigne them si ce sont tes amis du monde avec qui tu es encore en contact that you are still in contact with et que par vos causeries tu as des pensées uniques sépare-toi de eux maintenant sépare-toi de eux maintenant sépare-toi de eux maintenant alléluia si le vêtement que tu as ou que tu es contre la dresser que tu es put en qui est trouvé impur tu as vu fort et clean et qui peut t'empêcher d'aller au ciel that can handle it to go to heaven déchire-le tire them brûle-le burn them quelle que soit sa valeur how valuable it might be parce que c'est avec un prix c'est un grand prix que le Seigneur t'a est-ce que le prix du vêtement le prix de ta chaussure quand le prix de ta chaussure peut s'égaler pour se comparer au prix que le Seigneur a payé pour toi et à cause d'un bien matériel à cause d'une convoitise passionnée à cause d'un las tu vas perdre ton salut alléluia sanctifie-toi 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 pendant que nous parlons les minutes passent les heures s'écoulent les jours se succèdent et le Seigneur Jésus Christ s'approche et le temps est en train de finir le Seigneur Jésus Christ s'approche de nous quel peuple viendra-t-il chercher un peuple souillé un peuple qui s'adonne aux télénovellas un peuple qui s'adonne aux jeux de hasard un peuple qui s'adonne qui passe son temps devant les écrans téléviseurs un peuple qui passe son temps devant les téléphones en train de réaliser des matchs télévisés un peuple qui passe son temps exemple dans les concerts des païens Ils vont récupérer à un concert des gens qui s'adonne ou ils vont chercher une épouse qui s'est préparée Pure those helpers qui a laissé sa flamme allumer qui l'aia est sa lampe allumée une bride qui a laissé son amoureux vient-il chercher ou ils sont déclosés avec une lampe ou ils vont chercher une épiamo avec une lampe Je crois que non. Je pense que non. Alors tous les jours, nous devons travailler sur notre cœur. Nous devons travailler sur notre cœur. Nous devons travailler sur notre personne. Afin d'être agréable à l'État. On ne le fait pas pour quelqu'un. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta soeur fait ceci ou elle fait cela. Mais pourquoi si tu vas aussi faire cela? So you do so. Sûrement ton frère ou ta soeur ne connaît pas la vérité. Does not know the truth. Ou refuse d'admettre la vérité. Mais si toi le Seigneur s'est révélé à toi, alors il doit soumettre toi à ses commandements. So submit yourself to his commandement. Hallelujah. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. It's the violence that can take it. Celui qui va se scientifier, that will satisfy, il sera pris lors de l'enlèvement. Who will take the day of rapture. Mais celui qui se suira, but the one that will clean his body, même étant dans l'Assemblée des Saints, even among the Holy One, perdra son salut. He will lose his salvation. He will not be raptured. Pour la marche vers le ciel, c'est un combat. It's a battle. Hallelujah. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 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 Amen. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout du moins votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme, le corps et le corps. L'esprit, l'âme et le corps doivent être trouvés irrépréhensibles. Alléluia. Ce qui veut dire que ce soit le cœur de l'homme qui est relié à l'âme, que ce soit le corps de l'homme. Alléluia. Le Seigneur regarde les deux. Alléluia. Aussi bien le cœur que le corps, Dieu regarde ces deux choses. Dans la sanctification de l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu regarde les deux choses. Donc, pour ceux qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, mais regarde le cœur, sachez que si vous détruisez votre corps, le Seigneur vous détruira. Alléluia. Et c'est la parole qui témoignera contre vous-même. Mais c'est la parole qui va vous juger. Voilà pourquoi lorsqu'on dit aux bien-aimés, aux frères, ce que tu as porté, ce que tu portes, ce que tu portes, ce que tu as porté en est malsain. C'est souillé. Ils disent, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde les cœurs. Dieu ne regarde pas le cœur, le corps, il regarde le cœur. Alléluia. Mais est-ce que le Seigneur viendra chercher ton cœur ? Quand il viendra, il va regarder simplement dans ton cœur. S'il ne trouve pas ses qualités, tu ne pourras être retenu. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. 1 Pierre 1, verset 13 ou verset 16. C'est pourquoi, seignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut de toi. Voilà ce que le Seigneur veut de toi. This is what the Lord wants for you. Que tout ce qui vient de tes pensées soit aussi scientifié. Que tu n'aies de mauvaises pensées à l'égard de ton frère. Que tu n'aies de mauvaises pensées à l'égard de ton frère. Même des pensées par une simple pensée en pêche contre Dieu. Que nos pensées soient saines. Que tout ce qui saute de notre bouche soit aussi senti. Que tout ce que nous faisons soit aussi de bonnes actions. afin d'être agréable à Dieu. To be good before the Lord. Alléluia. Amen. Jacques 4, verset 7 à 9. James 74. Jacques chapitre 4, verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Soumettez-vous donc à Dieu. Voilà ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Dans la sanctification, dans la marge de la sanctification, bien aimé, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Bien aimé, lorsque vous vous sanctifiez, lorsque vous vous sanctifiez, vous commencez à fuir le péché. Et automatiquement, le Seigneur se rapproche de vous. Parce que la saleté, la souillure qui l'empêchait de se rapprocher de vous, commence à diminuer. Vous commencez à marcher dans sa parole. Donc, il envoie sa lumière sur vous au fur et à mesure. Jusqu'à ce que vous soyez parfait. Alléluia. Jusqu'à ce que vous soyez parfait. On continue, homme de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Sentez votre misère. Le Seigneur sait que tu es quelqu'un d'irrésolu. Parce que lorsque tu dis Seigneur, j'abandonne tout. Je renonce à tout, mes péchés. Mais tu reviens encore à la même chose. Le Seigneur dit, Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. On continue. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Parce que la situation, la position dans laquelle ton cœur se trouve, bienvenue. N'est pas une situation agréable. Le cœur est souillé. Le cœur est prolongé dans les ténèbres. It is intactness. Tu deviens quand même misérable. Il devient misérable. Hallelujah. Quand un misérable qui tourne en rond, qui ne sait où aller. Il devient misérable. Il est prolongé dans les ténèbres. Il peut foutre. Intactness. Soyez dans le deuil. Soyez dans le deuil. Et dans les larmes. Que votre riz se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Amen. Regarde dans ta vie. Toi-même, tu le sais. Look into your life. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce que tu n'as pas encore abandonné. Tu sais encore, tu connais encore le péché qui domine sur ta vie. Tu sais le pire qui te domine sur ta vie. Bien-aimé. Le Seigneur dit Sends ta misère. Sets. Josué 24, 19. Joshua, 24. Nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur. Parce qu'il sait que tu es irrésolu. Tu dis ça aujourd'hui. Demain encore, tu reviens là-dessus. Josué, chapitre 24, verset 19. Amen. Josué dit au peuple. Hum-hum. Vous n'aurez pas la force de servir l'éternel. Hum-hum. Car c'est un Dieu saint. Alléluia. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Hum-hum. Lorsque vous abandonnerez. Hum-hum. L'éternel. Hum-hum. Et que vous servirez d'un Dieu étranger. Hum-hum. Il reviendra. Vous faites du mal. Et vous consumirez après vous avoir fait du bien. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ? Do you understand ? On va relier encore. Jésus dit au peuple. Vous n'aurez pas la force de servir l'éternel. Hum-hum. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Hum-hum. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'éternel et que vous servirez d'autres, vous servirez de Dieu l'étranger. Il reviendra vous faire du mal. et il vous consumira après vous avoir fait du bien. Jésus dit au peuple. Jésus dit au peuple. Vous n'aurez pas la force de servir l'éternel. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. L'éternel est un Dieu saint. Le Lord est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. craignez l'éternel. Si le Seigneur Jésus Christ devait descendre lui-même en personne ici. Si le Seigneur Jésus devait venir et qu'il voyait le péché et qu'il voyait le péché on serait tous consumés. On serait tous consumés. On serait tous consumés. Alléluia. On serait tous consumés. On serait tous consumés. Mais celui qui se rapproche de Dieu celui qui se scientifie celui qui se met à part pour l'éternel il trouve grâce devant Dieu. Il trouve grâce devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Si tu as entendu cet enseignement tu vas t'humilier devant la face de Dieu parce que notre Dieu pense sanctifions-nous tu vas te répentir tu vas demander pardon au Seigneur Jésus Christ toutefois où tu n'as pas été sincère envers lui toutefois où tu as eu une vie de duplicité toutefois où tu ne t'es pas sanctifié dans sa présence toutefois où tu as démarré encore dans le péché connaissant la vérité mais tu as refusé de te sanctifier aujourd'hui le Seigneur te demande de prendre une nouvelle résolution prendre une nouvelle résolution avec le Seigneur pendant que les autres se souillent dans l'alcool pendant que les autres se souillent dans la prostitution ils renouvellent les habits de fête ils renouent le vote mais toi tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur dans la sanctification tu vas demander pardon au Seigneur Jésus parce que tu l'avais promis de te sanctifier et de marcher avec lui dans ses voies en t'éloignant du péché mais à cause des convoitises de la chair à cause de l'orgueil de la vie à cause de tes passions tu es retombé dans le péché à cause de la colère à cause de la jalousie à cause du manque d'amour à cause du mépris à cause du ignorance tu n'es pas sanctifié devant lui il veut que ton corps il veut que ton âme il veut que ton esprit soit irrépréhensible soit irréprochable au devant de lui le Dieu de sainteté le Dieu de sainteté le Dieu de sainteté qui t'a mis à part il t'a mis à part pour son oeuvre il t'a choisi il t'a sélectionné parmi tant d'autres il a fait de toi son serviteur il a fait de toi sa servante et afin que tu marches devant lui dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur mais tu es sorti du cadre de la sanctification à cause des mauvaises pensées tu vas demander pardon au Seigneur Jésus tu vas demander pardon au Seigneur Jésus tu vas demander pardon au Seigneur Jésus tu vas te repentir sincèrement vous répétez sincèrement afin que celui qui te sanctifie celui qui te sanctifie te sanctifie et que toi-même tu te sanctifie pour lui May you yourself sanctify yourself for him. Tu as écouté son enseignement. Tu as écouté sa parole. You listen to this teaching. You listen to his word. Sa parole te sanctifie. His word will sanctify you. Tu as demandé pardon. You ask for forgiveness. Tu as demandé pardon Seigneur Jésus. You ask Jesus forgiveness. Toutefois tu t'es éloigné de lui. Tu as demandé pardon Seigneur Jésus. You ask forgiveness to the Lord Jesus Christ. Où tes passions t'ont retiré de lui. Tu avais dit au Seigneur que tu allais te consacrer. Te consacrer entièrement pour son oeuvre. Mais à cause de tes passions. A cause de la télévision. Tu n'arrives pas à te consacrer. Tu ne peux pas te sanctifier pour le Seigneur. Tu ne peux pas être sanctifié pour le Seigneur. Celui qui a fait de toi son temple. Celui qui a fait de toi sa maison. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a aimé. Il a dit. Et il a dit. Que ton corps soit sain. Que ton corps soit sain. Que ton corps soit pur. Que ton corps soit pur. Que ton corps soit pur. Afin d'hériter le royaume des cieux. Car aucun n'est pur. N'entrera dans le royaume des cieux. Ata le royaume des cieux. Aujourd'hui si le Seigneur t'appelle frère. Aujourd'hui si le Seigneur t'appelle frère. C'est parce que tu t'es sanctifié pour lui. C'est parce que tu t'es sanctifié pour lui. C'est parce que tu t'es sanctifié. C'est parce que c'est lui qui est sanctifié. Les cieux qui sont sanctifiés. Sont tous issus d'un seul. Et donc dans la sanctification. Toi et le Seigneur vous formez une seule chère. C'est pourquoi il n'a pas rendu t'appeler une frère. Parce que tu es son semblable. Mais du moment où tu ne te sanctifies pas. Tu te détaches de lui. Tu ne formes plus un seul corps avec lui. Et il ne peut être à plus de frère. Et il ne peut pas t'appeler une frère. Parce qu'il y en a sous lui en toi. Parce qu'il y en a sous lui en toi. Va demander pardon au Seigneur Jérémy. Ce que Dieu veut pour toi. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Afin que nous soyons saints. Et il est principe devant lui. Le Seigneur connait ton coeur. Il connait ton coeur. Il connait ton coeur. Il sait que les pensées de ton coeur sont mauvaises. Il connait ton coeur. Il connait ton coeur. Demande au Seigneur de purifier ton coeur. Il purifie ton coeur. Il purifie ton coeur. Il enlève les mauvaises pensées en toi. Il enlève les mauvaises pensées en toi. Mais il prend les mauvaises pensées en toi. Résistez au diable. Il furira loin de vous. Il dit de résister au diable. Il furira loin de vous. Il dit de vous sanctifier. Il dit de vous sanctifier. Afin qu'il s'approche de toi. Sanctifie-toi. Fais qu'il s'approche de toi. Sanctifie-toi. C'est là où il s'approche de toi. Sanctifie-toi. Parle avec le goût de tes lèvres. Et parle avec ton coeur. Parle avec ton coeur. Parle avec ton coeur. Parce qu'il veut te remettre encore sur la marge de la sanctification. Il veut te remettre encore sur le chemin. 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 Tu t'es égaré. Tu t'es sorti de la voie. Tu t'es sorti du chemin. Le Seigneur veut te remettre maintenant. Je veux te remettre maintenant Afin que tu demeures dans la sainteté Afin que tu demeures dans la sanctification Afin que tu demeures dans l'obéissance Parce que c'est lui qui a mis en toi Il a mis l'amour en toi Il a mis l'humilité en toi Il a mis la foi en toi Il a mis sa crainte en toi Il a mis sa bonté en toi Il a mis sa fidélité en toi Il a mis la patience en toi Il a mis la douceur en toi Il a mis la tempérance en toi Il a mis la joie en toi Il a mis sa paix en toi Il a déposé Tous ces fruits en toi Le Seigneur dit que vous ne profanerez point son saint nom Afin qu'il soit sanctifié au milieu des enfants d'Israël Car il est l'éternel qui vous sanctifie Il est l'éternel qui vous sanctifie Il est l'éternel qui vous sanctifie Il dit encore dans Ezekiel 39 verset 7 Je ferai connaître mon nom Mon saint nom Mon milieu de mon peuple d'Israël Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom Et les nations sauront que je suis l'éternel Les nations sauront que je suis l'éternel Le Seigneur d'Israël 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 il est avec toi 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 sanctifis toi le péché le péché le réconcilier éloigne toi du péché se peut-être ça Alléluia. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Que le福ite ton coeur et donneau à vos fleurs. Que purifie ton coeur par son sang. Que purifie ton coeur par son sang. Et donneau à vos fleurs. Que ton sang lave mon coeur. Que toute mape de péché suive mon corps. Sois lavé par ton sang Sois lavé par ton sang Sois lavé par ton sang Seigneur Jésus J'ai besoin de ton sang Seigneur Jésus Pense en pur Pense en pur Pense en pur J'ai besoin de ton sang Je viens lavé mon cœur Comme un roche-moi Je peux remplir le péché Je peux remplir le colère Mon cœur a pris le manque d'amour Mon cœur a pris de suspicion Mon cœur a pris de réel Mon cœur a pris de suspicion J'ai besoin de ton sang Fait le plein Fait le plein de pensions dans mon cœur La feuille de ma hâte La mauvaise pensée La patate Se dispute mon cœur La mauvaise pensée La patate Envahisse mon cœur La patate de ma hâte Seigneur J'ai besoin de ton sang La mauvaise pensée Lorsque je suis faible Mon âme 8 Lorsque je suis faible Mon âme 8 Par les yeux de la chaîne Pour conserver tout Le peu fraîche Pour réfléchir Pour conserver Signe Dans la peau en gloatie Pour conserver Lorsque je suis faible I need your blood Pour parler en moi To soup out Pour parler dans mon cœur To soup in my heart Tout ce qui peut détruire mon âme Tout ce qui peut détruire mon corps 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 Seigneur Jésus Lord Jesus J'ai besoin de toi Parce que je veux que mon esprit Parce que je veux que mon esprit Je veux que mon esprit Je veux que mon esprit Prenne le dessus Je veux que mon esprit To take Sur mon âme Over my soul Je veux que mon esprit Je veux que mon esprit Ne soit pas soumis To never submit Au sou de la chair To the bone of the flesh Qui combatte mon âme To fight against my soul Seigneur Jésus Lord Jesus Sanctifie mon esprit Sanctifie mon esprit Sanctifie mon esprit Sanctifie mon esprit Avec mon esprit Prenne le dessus Sur mon âme Over my soul Et sur ce convoitif Over this land Avec mon esprit Prenne le dessus Et le désir de la chair Over the bone of the bone Seigneur Jésus Lord Jesus Lave-moi 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 Nétoie-moi 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 Purifie-moi Même lorsque je suis résolu Purifie-moi Afin que je demeure résolu Afin que je demeure ferme Afin que je demeure ferme Dans la marge de la sanctification Afin que je demeure ferme Dans la marge de la sanctification Lave-moi 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 Je veux être agréable à toi Je veux te ressembler Je veux marcher comme tu as marché Je veux marcher dans l'humilité Je veux marcher dans l'obéissance Je veux marcher dans l'obéissance Seigneur Jésus Lord Jesus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Rénouvelle ma robe Renouvelle ma robe Rénouvelle ma robe Lave ma robe Rénouvelle ma robe Avec ton sang 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 Seigneur Jésus Lord Jesus Si toutefois If sometime J'ai fait des choses Tu n'as pas glorifié ton nom J'ai mangé de la nourriture J'ai mangé de la nourriture Souillé Seigneur Jésus Oh Lord Jesus Maintenant Je bois ton sang Je ne veux plus recommencer Je ne veux plus manger La nourriture des idées Je ne veux plus recommencer Seigneur Jésus Lord Jesus Je ne veux plus participer Aux oeuvres d'Athénèbre Je ne veux plus participer A la tradition des oeuvres Parce que je suis mis à part Parce que je suis sanctifié Parce que je suis sanctifié Je bois ton sang 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 Pour me laver 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 Afin que mon corps Afin que mon âme Soit irré principe Au jour de l'enlèvement Seigneur Jésus Je sais que tu viens Je sais que ta venue est proche Et je veux me rapprocher de toi Mais pour être adrien à tes yeux Il faut que je sois sanctifié Il faut que je sois pur Seigneur Jésus Je ne peux moi-même me sanctifier Parce que je suis faible Mais pas à ton esprit sain Mais par ton esprit Santifie-moi 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 Reprends ta place Reprends ta place Reprends ta place Reprends ta place Dans mon cœur In my heart Reprends ta place Dans mon cœur In my heart Parce que mon cœur Et ta demeure Je suis ta maison Je suis ton temple Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Amen On va offrir une acclamation puissante à l'éternel On est à l'éternel Nous sommes de la présence d'un Dieu Saint Un Dieu Saint Qui nous a sanctifiés par sa parole Un Dieu Saint Qui nous a sanctifiés Un Dieu Saint Qui a fait de nous un peuple à part Un peuple acquis Un peuple élu On attend puissamment pour le Seigneur Jésus On attend puissamment pour le roi des rois On attend puissamment pour le Saint des Saints Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus On s'assoit Alléluia qui a été nourri, qui a été nourri, qui a été nourri qui a été nourri, qui a été nourri qui a été nourri qui a été nourri qui a reçu la semence de Dieu en lui alléluia désormais tu seras croisé à tous ces détracteurs qui disent que Dieu ne regarde pas le corps mais regarde les hommes alléluia alléluia Amen Alléluia Amen Gloire à Jésus Nous sommes à la fin Nous avons fini Alléluia Je sais que Beaucoup disent Aujourd'hui on a vite fini Là c'est une grande première C'est la partie Où je coupe un peu Quand ça commence C'est le fruit de Dieu Alléluia D'accord Alléluia Les nouvelles personnes Y a-t-il de nouvelles personnes Parmi nous ce matin Alléluia Se tiennent de vous Alléluia Les nouvelles personnes Se tiennent de vous Alléluia On acclame On acclame Alléluia 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 Le Seigneur Alléluia 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 Ici c'est Shalom Ici c'est Shalom C'est comme ça Nous on salue Shalom 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 Et j'ai vu Et j'ai vu Et j'ai vu Un truc qu'on appelle L'homme de Dieu La peau de la barre D'accord Qui était en train d'évangéliser A travers le net Et c'est ainsi que Le titre M'a beaucoup attiré L'intention Et j'ai cherché A découvrir C'est Ce qui en fait que Moi et Jésus On dit c'est ce matin En fait de fatager Alléluia On acclame Nous sommes Pour la vie du frère Lazare Alléluia Que le Seigneur Jésus te bénisse Bienvenue C'est le Saint-Esprit Qui t'a conduit ici Alléluia Alléluia Excusez-moi Une minute On va demander quelque chose Au frère Lazare Puisqu'il a été conduit Par le Saint-Esprit Et non par Une pièce de personne Frère Lazare Lorsque tu es venu Dans l'Assemblée des saints Alléluia Durant le déroulement Et tout ça Jusqu'à maintenant Est-ce que Tu restes avec nous ? L'autre chose C'est Dieu Qui est au-devant de tout Il vient d'habillant Précisément Dans la commune De Gouman-si Et tout moment Que j'aurai Le transport Pour venir participer Au culte Tu vas avoir Le transport Au nom de Jésus Tu vas avoir Le transport Au nom de Jésus Demain Sainte-Sainte Sainte-Sainte Demain Je dois aller à l'église Donc D'apprendre le transport Au nom de Jésus Au nom de Jésus Mais ici Sainte-Sainte Le transport Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sainte-Sainte Sainte-Sainte